11 heures sur gauche, c'est l'heure des brefs à la présentation Bambakan. L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, regrette que son équipe n'ait pas été plus patiente, ce qui aurait pu lui permettre d'éviter sa troisième défaite de la saison au Torino pour la 32e journée du championnat d'Italie. Il suffisait d'être patient, nous menions pourquoi chercher à tout prix le deuxième but, s'est-il exprimé. C'était à eux de s'exposer. Nous avons forcé sur des actions où nous n'aurions pas dû forcer. L'entraîneur italien a regretté par ailleurs d'avoir pris deux buts en 90 minutes alors qu'ils sont restés sur dix matchs, toutes compétitions confondues sans en encaisser. Le dernier prix était à Parma. Il s'agit d'un de nos meilleures performances ces derniers temps à estimer Allegri. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et nous avons mieux joué qu'à l'aller, où la Juve s'était imposée 2-1 à la dernière minute grâce à Andrea Pirlo. Petit séisme de l'autre côté des Alpes. Dimanche après-midi, à l'occasion de la 32e journée de Serie A, la Juventus s'est inclinée sur les terres de son grand rival, le Torino. Les Bianconeri avaient pourtant ouvert le score grâce à un splendide coup franc d'Andrea Pirlo, mais l'ancien attaquant de la Vieille Dame. Fabio Quagliarella s'est d'abord mis en passeur décisif pour Matteo Darmian, avant d'inscrire le but vainqueur du Toro. Ce revers ne fait que retarder les pieds montés vers un nouveau titre. Eux qui sont aujourd'hui concentrés sur les demi-finals de la Ligue des Champions et une double confrontation face au Real de Madrid en main. Par ailleurs, dans la course à la Ligue des Champions, la Lazio a été freinée par le Kevo 1-1, mais s'empare seule de la deuxième place au détriment de l'Aes Rom, qui s'est inclinée sur la pelouse de l'Inter 2-1 à 1. Le Genoa vainqueur de Tchessna 2-1 fait une bonne opération dans l'optique de la Ligue Europa. En 2015-2017. Selon les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants du club de la Vieille Dame n'auraient pas l'intention de prolonger le contrat de Simone Pepe qui prend fin en juin. Le joueur est donc libre de s'engager dès à présent avec le club de son choix. Les médias italiens pensent même qu'il y aurait un rapprochement entre lui et les dirigeants de l'Aes Monaco. Cette saison, Simone Pepe n'a participé qu'à neuf rencontres, toutes compétitions confondues. A noter également qu'en juin dernier, l'Italien était dans le collimateur du Sporting Club de Bastia. Voilà, c'est tout pour ces brèves Forza Juif ! Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !